Hello à toi, belle flamme ! Aujourd'hui, la guidance flamme jumelle de la semaine. Cette fois, je vais poser la question de pourquoi ta relation avec ton autre n'avance pas. Allez, c'est parti ! Alors, je me présente, je suis Laetitia, thérapeute spirituelle, médium cartementienne, éveilleuse et accompagnatrice de Flamme Jumelle. Alors, pourquoi ta relation avec ton autre n'avance pas ? Alors, l'atouffe, le côté positif, l'atouffe. Maintenant, le côté négatif. Donc, le frein. Le frein, le frein, le frein. Voilà pour le frein. Ce qui est l'ordre du destin. Nous allons voir ce qui est de l'ordre du destin. Deux cartes. Maintenant, la réponse. Deux cartes. Alors, du coup, pourquoi ta relation avec ton autre n'avance pas ? Le côté positif, donc l'atout de sa relation. Ah, l'atout, c'est qu'il y a des empêchements, des blocages. Oui, aussi. Les empêchements, les blocages. L'action limitée. C'est un atout, oui, dans le sens où ça te montre que si ça n'avance pas, c'est que tu as des empêchements. C'est un atout dans le sens où ça va t'aider à toi prendre conscience que tu as des empêchements et prendre conscience que tu as besoin de te délier. Alors, voici l'atout. L'atout. Tu as des empêchements. Cette relation est, on va dire, bloquée. Mais en même temps, c'est un point positif. Parce que c'est le but des femmes jumelles de travailler sur soi. Et du coup, de guérir de ses blessures. Donc, et aussi la lignée familiale et le karma. Tout ça, tout ça. Après, le point, le frein de cette relation. Les projets d'avenir. Peut-être que du coup, les projets d'avenir. Peut-être que du coup, le frein, c'est justement, tu te projettes trop. Tu te projettes trop dans cette relation. Tu as du mal à être dans le moment présent. Tu vois trop loin. Tu anticipes cette relation. Tu rêves monts et merveilles de ton autre. Tu, voilà. Et c'est un frein. Parce que du coup, tu n'es pas dans le moment présent. En fait, tu rêves ta vie avec lui au lieu de vivre tes rêves. Mais tes propres rêves. Donc ça, hop, c'est pour le frein. Après, ce qui est de l'ordre du destin. Nous avons... La méchanceté et l'infidélité. Alors, la méchanceté, c'est que oui, pour le moment, il y a des personnes autour de toi qui sont jaloux. Il y a des rivalités. Voilà. Tu as besoin de te protéger. Je ressens que tu as besoin justement d'apprendre à te protéger car ton entourage n'est pas bénéfique pour toi. Voilà. Il y a des jalousies, de la méchanceté. Mais tu as besoin d'apprendre à te protéger. L'infidélité, c'est que bien sûr, ton autre, lui, il est du coup dans ses blessures. Et pour ça, il a besoin d'expérimenter des relations. Bon, alors, il est avec une autre personne. Mais du coup, il n'est pas fidèle à votre amour. Et c'est OK parce que du coup, c'est normal. Tu te sens trahi en fait. Mais je vois aussi, pas forcément par rapport à ton autre. Tu te sens trahi par rapport à tes amis, à la rivabilité, à la méchanceté qu'il y a autour de toi. Il y a une sorte de trahison par rapport à la... autour de toi, les personnes qui sont jalouses de toi. Tu te sens trahi par ces personnes-là. Voilà, c'est un entourage peut-être toxique que tu as besoin d'abord, dans un premier temps, de te protéger. Et après, justement, de t'en libérer de ces personnes-là. Maintenant, la réponse. Pourquoi ta relation avec ton autre n'avance pas ? Le masculin énergillant, consultant, genre masculin. Alors, pourquoi ça n'avance pas ? Moi, je ressens plus parce que toi, tu es fixé justement sur ton masculin. Tu es homubilé par ton masculin. Tu te projettes trop avec ton masculin. Tu rêves ta vie avec ton masculin au lieu de vivre tes rêves, tes propres rêves. D'où l'atout, l'atout, les empêchements. L'atout, les empêchements. C'est pour te faire comprendre que tu as des empêchements. C'est positif, c'est pour te faire comprendre que tu as besoin de te délayer de tout ça. De te délayer des blocages. De te délayer de toutes tes blessures. De te délayer des personnes toxiques. De ta lignée familiale. Voilà. De guérir. Tu as besoin de guérir. Voilà. Et ce n'est pas en te projetant que tu vas y arriver. Donc, je te conseille de commencer par te protéger. Donc, essaye de voir des prières de protection ou des rituels de protection. Voilà. Protéger. Protège tes énergies. Voilà. Après, je te conseille pour commencer à travailler sur toi-même et commencer à guérir tes blessures. Revenir dans le moment présent. Quand tu observes, quand tu sens que tu es en train de partir et en train de rêver ta vie avec ton autre. Reviens dans le moment présent à l'aide de la respiration. Voilà. Même si c'est des émotions positives qui te font du bien, tu n'es pas dans le moment présent. Et quand on n'est pas dans le moment présent, c'est l'ego qui est là. C'est tes blessures qui sont là. Tu es là en train de te projeter. Reviens dans le moment présent. Il y a plein de petits exercices pour revenir dans le moment présent. Ça s'appelle la pleine conscience. Tu peux taper sur internet exercice de pleine conscience. Tu pourras en trouver plein. Il y a aussi la technique du lavage des mains, la technique du verre d'eau, la respiration. À chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de te projeter, de rêver ta vie avec ton autre. Reviens dans le moment présent et reviens sur ta respiration et les sensations de ton corps. Ça va vraiment t'aider à ne plus te projeter. Être dans le moment présent et justement commencer à enlever tous ces liens qui t'empêchent de guérir. Voilà. Tout part de nous les chasers. Si on veut qu'un jour la relation aboutisse à une réunion puis une fusion, on a besoin de travailler sur nos blessures. On a besoin d'être dans le moment présent le plus possible, de diminuer l'impact de notre égo, de diminuer l'impact de nos blessures dans tous les domaines de notre vie. Je dis bien dans tous les domaines de notre vie. Et on a également besoin de libérer la lignée familiale, les schémas répétitifs familiaux, de nettoyer notre karma. Voilà. Et c'est une grosse tâche, une grosse mission, mais elle vaut le coup. Vraiment. Parce que la vie, une fois qu'on a travaillé sur soi et qu'on se libère de tout ça, on se sent épanoui dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'on enlève, on guérit de comportements dysfonctionnels. Que ce soit avec notre autre ou avec toutes les personnes ou toutes les situations qui viennent sur notre route. Voilà. Si tu as envie de discuter et si tu te poses des questions sur ta relation de flamme jumelle, tu peux venir dans mon groupe Facebook Flamme Jumelle, un chemin vers l'unicité et l'amour de soi. Je te partage mon expérience, je te partage aussi ce qui marche pour moi. Et tu peux également communiquer avec les autres membres, demander des conseils, te faire aider par moi ou par une autre personne du groupe, si la personne, elle, peut t'aider. Voilà. Donc, je te mets le lien dans le descriptif. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Tu peux également commenter cette vidéo afin de pouvoir échanger avec toutes les personnes qui verront cette vidéo. Je t'invite à partager cette vidéo à ton, pas forcément à ton entourage, mais à des personnes que tu penses être aussi flamme jumelle comme toi et qui auront peut-être besoin d'entendre cette vidéo, qui sont aussi bloquées, qui se sentent aussi bloquées. Si tu ne t'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la petite notification pour recevoir toutes les semaines une vidéo sur les flammes jumelles, que ce soit une guidance ou une autre vidéo. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo où je vais parler justement des livres qui peuvent t'aider à cheminer vers l'unicité et l'amour de toi-même dans ta relation de flamme jumelle. Voilà. Je te dis, passe une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501